... Florian, maître de midi depuis le 12 février, vient de remporter sa première étoile mystérieuse. Pour télé-loisir, le jeune homme a fait une drôle de confidence sur le cadeau de ses rêves, et ce n'était pas la voiture. Une famille en or. Quelques semaines après la réussite de Nicolas, le frère aîné, s'y esti au tour de Florian de remporter sa première étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi ce samedi 25 février. Le jeune homme de 23 ans, étudiant en histoire a réussi à mettre un nom sur le visage de Pierre Lescure, complètement découvert de cases bleues. Un soulagement pour l'empathique candidat, qui repart avec une montagne de cadeaux d'une valeur de 42 738 euros. Au cours de l'entretien accordé à télé-loisir, Florian a néanmoins fait une drôle de confidence, ce n'est pas la voiture qui l'intéressait le plus dans cette belle vitrine. Les 12 coups de midi, Florian rêvait d'un objet bien précis dans la vitrine de l'étoile mystérieuse un gros sourd, de nombreux objets high-tech et électroménagers. Parmi cette multitude de biens qui vont lui faciliter son entrée dans la vie active, un seul faisait particulièrement saliver le puits d'histoire. Je voulais juste une chose, une console de jeu, la Switch. Si y est-il le truc que je convoitais le plus, sourit-il. Loin d'être aussi mou que certains internautes se plaisent à le décrire, l'étudiant pourra profiter du peu de temps libre dont il dispose, entre les cours et son travail de guide de musée, pour se détendre devant son écran, seul ou en compagnie de sa petite amie. Mon frère Nicolas ne m'a rien donné de sa vitrine. Quelques semaines avant lui, son frère Nicolas remportait la super-étoile mystérieuse 2023. Mais alors qu'il confiait dans nos colonnes ce qu'il comptait faire de ses cadeaux, le niçois aurait oublié son propre cadet. Mon frère ne m'a rien donné de sa vitrine. Il ne m'a même pas donné la console qu'il avait remportée, préférant sourire Florian, loin d'être rancunier et de ne vouloir à son aîné. Aujourd'hui, détenteur de son propre filet très garni, il compte rendre la monnaie de sa pièce à son frère. Je ne vais rien lui donner à mon frère. Oeil pour oeil, dent pour dent. Il a déjà tout eu en plus, Henri l'actuel maître de midi. Pour rappel, Nicolas avait remporté la somme pharaonique de 91 568 euros de cadeaux soit plus du double de ce qu'a remporté Florian. A lire aussi enfin. Florian, les douze coups de midi, découvre la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse, découvrez sa réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501